C'est bon on est à l'abri je sais pas mais vu la musique je pense que ce qui est hors champ est très dangereux ok je vais regarder ok je crois que c'est bon mais du coup qu'est-ce qu'on fuyait oh un empiflor ça fait longtemps que j'en ai pas vu allez viens avec nous on va bien voir ce qu'on pourra faire de toi c'est bon amis de la strade bonjour c'est franqui de coopération gamer et aujourd'hui rien que pour vous je suis allé déterrer un bon vieux pokémon de ma décennie qui a manqué à tous les fans des débuts de la série pokémon et à tous les fans de hentai au goût disons respectable j'ai nommé empiflor ou l'estomac vivant puisque malgré son physique disgracieux il est resté quand même à mes yeux un pokémon de récurrent de la première génération grâce à sa présence dans l'animé et aussi parce qu'il faut savoir se rappeler de ses origines car comme il est écrit sur les portes du fort de douaumont celui qui se moque du passé n'est pas digne du futur empiflor est un pokémon de la première génération il est de petites plantes et poissons son nom français vient de empiflor et de flore qui pour une fois est ma version préférée et oui et oui ça m'arrive d'aimer des noms français il peut avoir deux talents chlorophylle qui multiplie par deux sa vitesse au soleil et gloutonnerie qui permet d'utiliser une b tenue dès que les pv atteignent moins de 50% au lieu de 25% habituellement Mais non on avait dit pas avant midi merde mais dans notre cas je conseille chlorophylle puisque je ne pourrais pas utiliser de b étant donné qu'il vient à l'instant d'engloutir tout mon stock de b bah oui tu n'avais pas qu'à bouffer toute la réserve désolé mais trêve de présentation et passons à ce qui vous intéresse c'est à dire le set donc je le joue avec stockage synthèse écosphère et bomber que le tout avec la boue noire concernant les ov je conseille de mettre 252 en attaque sp et en pv et 4 en défense mais vous pouvez aussi mettre 252 en attaque sp et en vitesse et 4 en pv si vous préférez être plus rapide que tant qu'il n'était pas le tout avec la nature modeste et là c'est plus que recommandé puisque des dégâts supplémentaires ne seront pas trop ah merde il m'a chopé le bras ah bah en fait ça va hein c'est je pensais qu'il allait mettre plus fort que ah ça brûle ça brûle lâche moi lâche moi oui parce que vous l'aurez compris le but de cet empliflore c'est pas d'exploser des murs dès son arrivée sur le terrain mais bien de le rendre immortel dans le boostant avec le plus de stockage possible et en jouant avec la synthèse pour se placer puis de rativoiser littéralement l'équipe ennemie le problème c'est que si vous tombez face à un tank en défense sp et ben ça risque d'être très très chiant c'est pour ça que je vous donne une petite astuce pour passer les tanks sp c'est à dire de renoncer à une attaque offensive pour mettre toxiques perso je conseille de retirer bon beurk puisque l'attaque qui nous reste échosphère est une attaque de type plantes qui peut toucher tous les autres types contrairement au type poison qui risque de faire pleurer à la présence du moindre pokémon de type assis enfin après vous faites ce que vous voulez et voilà qui conclut cette vidéo sur anti-flore j'espère qu'elle vous aura plu sur ce je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur coopération gamer salut je suis pas du bon sens du coup coup pas tu t'es planqué face en battlefield 1 c'est dur je pense que c'est vrai là c'est votre non la plante la plante non ça va lâche moi On va les enfants !